Musique Dès le début, dès le 17 novembre, j'ai vu les copains qui ont commencé à sortir dehors, sur les réseaux sociaux ça a été très vite, et après moi je suis militant il y a de nombreuses années, je pense que quand on vient des cités ouvrières du Nord, je pense qu'on est amené à devenir militant dès le plus jeune âge, malheureusement, et j'aurais bien voulu peut-être faire autre chose, mais pour l'instant c'est comme ça, il faut mener le combat, et dès le début en fait j'ai vu, je me suis installé en fait à Vénitieux, au rond-point de Vénitieux en fait, il y avait quelques familles, c'était marrant parce qu'il y avait des familles d'origine maghrébine, il y avait des trucs, et on renouait avec la communauté, avec l'esprit que les politiques parlent et dont ils ne respectent jamais au final, voilà. Il y a deux ans, il y a deux ans en fait, j'ai renoué avec le militantisme parce que j'ai ma petite fille, qui a eu des gros problèmes de santé, il y a eu un jour où je me suis réveillé dans la nuit en fait, je me suis réveillé, je ne sais pas comment, et en fait je suis allé voir dans sa chambre, elle était assise sur son lit, et elle s'étouffait, elle était presque bleue. J'ai juste eu le temps d'aller aux urgences en fait, elle n'arrivait plus à respirer en fait. Et suite à ça en fait, on est allé voir plusieurs médecins, et en fait les médecins me disent tous la même chose, que c'est les pollutions atmosphériques, c'est la pollution dans les villes, qui fait que les enfants malheureusement sont atteints au niveau des poumons, tout ça. Et du coup en fait, moi je m'étais dit, mais non, il faut renouer avec cet engagement militant en fait, il ne faut pas lâcher quoi. Et moi en fait, j'ai un peu cette couleur-là en fait, c'est que au tout début en fait, on disait que chez les Gégellons, on ne parlait pas beaucoup d'écologie, mais en fait je pense que de plus en plus en fait, on ne peut pas, c'est agir local, penser global, donc on ne peut pas mettre de côté l'écologie en fait. Même si je pense que l'écologie, la crise écologique, l'effondrement écologique et l'effondrement économique, il viendra après. Aujourd'hui on est dans l'effondrement social. Tout est en train de s'effondrer, les valeurs sociales en France, tout est en train de s'effondrer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher quoi. Il faut nourrir l'espoir, c'est important. Donc voilà quoi, on a la couleur, le jaune c'est le signal d'alarme quoi en fait. Hé les gens, réveillez-vous quoi en fait, descendez tous dans la rue. On en a discuté, c'est comme les gens, il y a un pays asiatique la semaine dernière en fait, tous les gens sont descendus dans la rue, il y a eu 2 millions de personnes, un des responsables des gouvernements a présenté ses excuses. En France, les responsables des gouvernements ne présentent pas leurs excuses, ils méprisent le peuple. Donc il va falloir que tout le monde, petit à petit en fait, on est comme un virus en fait, il va falloir que ça gagne petit à petit les classes moyennes supérieures en fait. Parce que là il y a les classes moyennes qui dévissent, mais la prochaine étape ce sera les classes moyennes supérieures. Et il faut aussi qu'ils se projettent là-dedans. On ne pourra pas avoir une politique écologique ambitieuse pour sauver la planète si on laisse des gens de côté. C'est juste pas possible. Avant les Gilets jaunes, il y avait des moments où c'était assez aléatoire. Tu sais, des fois tu vas militer, des fois tu ne milites plus parce que tu es un peu dégoûté. Ou moi dans mon boulot, je suis travailleur social, j'ai la chance d'assister à des petits miracles tous les jours, mais après j'ai des situations de plus en plus compliquées. Le jour où les travailleurs sociaux se mettront en grave en fait, c'est Walking Dead dans la rue. Et là les gens vont se dire « Waouh, dans quel monde on vit en fait ». Ça aussi, les travailleurs sociaux ne se mettent jamais en grève en France parce qu'on travaille avec des gens qui en ont vraiment besoin. Le jour où les travailleurs sociaux vont se mettre en grève, les gens vont percuter peut-être, j'espère. Après, par rapport aux Gilets jaunes, la grande satisfaction c'est qu'en fait on rencontre des gens, bien sûr qu'il y a des gens qui sont rageux, qui sont colériques, qui pour l'instant ne lèvent pas encore suffisamment la tête, donc ils ne croient pas en grand-chose. Pour eux, on ne fait pas de politique, alors qu'en fait on fait de la politique, on est dans la rue, je veux dire. Et ce qui a changé, c'est qu'il y a une grande famille qui est en train de se constituer. Et petit à petit, en fait, ça va se décompter. Il y a une capacité d'organisation, c'est les Gilets jaunes, qui est hallucinante. Pourquoi M. Macron ? Parce qu'en fait, il l'a choisi. C'est lui le président des Français aujourd'hui, en fait. On l'a choisi. Moi, je trouve que c'est un choix par dépit, c'est un symbole. Moi, je n'ai rien contre M. Macron. Moi, j'aimerais bien débattre avec lui, le voir entre caduels et dire « mais arrêtez de nous raconter des conneries, quoi, en fait ». Et je veux dire, c'est ça le problème, c'est que je pense que les Gilets jaunes, on cible Macron pour essayer de faire descendre de sa tour de Babel, en fait. Il est complètement déconnecté de la réalité. Soit il est inconscient, ou soit il est complice. Et dans le premier acte, en fait, sur Lyon, on avait rigolé avec les copains, c'est que moi, j'avais mis première marche sur Lyon, c'était demande d'hospitalisation d'office d'un président. Parce qu'il est malade. Il faut être malade pour faire des politiques comme ça, quoi, en fait. Et être d'aplomb devant les gens, parler devant un micro, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'interlocuteur, c'est facile. Par contre, quand on se confronte à la réalité, en fait. Aujourd'hui, j'aurais un peu d'empathie pour lui, parce que c'est une personne, aujourd'hui, il ne peut plus descendre, voir son peuple. C'est terrible, quoi, en fait. Ça me fait penser à Louis XVI. On est vraiment... Ça relève un peu de ça. C'est marrant, parce que Robert Speer, il dit qu'il y a deux manières d'être libre. Sinon, en fait, on retourne à l'esclavage. Je ne me rappelle plus de la citation exacte. Mais Macron, il est dans cette position-là. Il l'a choisi. Et puis, c'est le copier-coller de Pompidou. Il vient tirer au childe, voilà, il va faire bien. Non, il fait du gâchis, en fait. Privatiser nos barrages. Ce dont je ne comprends pas, pourquoi on l'a élu ? Je veux dire, il était ministre de l'économie, et en fait, il a soldé nos plus beaux joyeux. Joyaux, pardon. Et du coup, on l'a élu. C'est vraiment qu'il y a un problème en France, en fait. On choisit par dépit, et on vote pour des baltringues. Et ce n'est pas normal, quoi. Ce n'est même pas une question d'argent, en fait. C'est que, moi, je me rappelle, en fait, avant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai rencontré une dame, j'allais courir un matin, et en fait, il y avait une dame par terre à côté d'une poubelle. Et en fait, je suis allé vers elle, je l'aidais, je pensais qu'elle s'était prise la poubelle, qu'elle était tombée. En fait, non, elle essayait de prendre les sacs poubelle, en fait. Elle faisait les poubelles, mais à 6 heures du matin, elle se cachait. Parce qu'il y a un problème de dignité en France. Il y a plein de gens dans la misère qui se cachent. Et du coup, en fait, c'est ça, le problème. C'est que, en fait, ça ne va pas... De l'argent, bien sûr. Bien sûr qu'il en faut pour vivre mieux. Moi, je suis pour le revenu à vie. On pourrait avoir 2 000 euros chacun dès la naissance en France. Mais le problème, c'est que le gâteau, il serait génial en France, le gâteau, pour tout le monde. On pourrait continuer à donner une vision au monde, en fait. Le pays des droits de l'homme, toujours aller vers le progrès social, toujours, toujours. Mais là, le problème, c'est que, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas depuis quand ça a dévissé, Pompidou, Mitterrand, tout ça, je m'en fous. Mais ça dévise, quoi, en fait. Le progrès social n'est plus là, en fait. Pour la police, c'est compliqué. Moi, je me bats depuis le début pour qu'il n'y ait pas de violence dans nos rangs. Il n'y a pas de violence dans nos rangs, en fait. C'est de la connerie, en fait. Bien sûr qu'il y a quelques ailés qui vont balancer des canettes de bière, et puis, hommes, ça part. D'ailleurs, en fait, il y a des gens qui balancent des canettes de bière, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Mais c'est souvent des personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui vont taquiner, en fait, la police, pour que ça dégénère. Et ça, ça m'énerve. Par rapport à la police, j'ai vu un commissaire qui était complètement désespéré, qui ne savait plus quoi faire. Il voyait qu'on était pacifique, mais il voyait qu'en fait, il y avait ce chien de garde derrière, en fait, qui voulait... Moi, j'ai des policiers, en fait, qui m'ont dit, tu vois, espèce de connard, en fait, moi, je me tape 400 euros aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, quand on cumule sur un mois, ça fait peut-être 2000 euros. Ils ont des primes de risque. Au moment des fêtes, en fait, au mois de décembre et au mois de janvier, en fait, ils ont eu une augmentation de salaire. Je veux dire, ce n'est pas solidaire. Je veux dire, moi, je ne sais pas, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai été policier, on augmente... Enfin, ils ont demandé plus d'argent, plus de moyens. Je veux dire, ils vivent... C'est comme les travailleurs sociaux, ils vivent l'océan avec une petite cuillère. Ce n'est pas en gagnant plus d'argent qu'ils feront un meilleur boulot. Mais ils n'ont pas été solidaires avec le peuple. Et ça, c'est problématique. Je veux dire, quand il y a la responsable de l'IJPN qui dit qu'il n'y a pas eu de violence policière, il faut qu'ils arrêtent. Le problème, ce n'est pas la police. Les polices, c'est des exécutants. Ils font mal leur boulot. On ne tape pas les gens, en fait. Je veux dire, moi, je me mets à la place. J'ai un cousin qui est policier. Moi, je sais que si mon grand-père était encore de ce monde, il lui aurait mis une grosse tarte dans la gueule. Tu ne vas pas taper les manifestants. Qu'est-ce que tu fais, mon fils ? Tu pètes un câble, quoi ? Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai toujours respecté la police. Et voilà. Après, moi, je suis habitué. Moi, je viens des courants du Nord. Je viens des quartiers. Quand il y avait les îlotiers, j'avais 10 ans. Tu faisais une cauderie. Ils te mettaient une tarte. Ils te mettaient sur la mobilette. Ils te ramenaient chez toi. Je ne suis pas pour la baffe à usage thérapeutique, mais au moins, moi, ça me calmait. À 20 ans, je me suis retrouvé sur Paris. J'ai vu la BAC. Je me suis dit, mais c'est qui ces cow-boys, en fait ? Il y a des policiers, aujourd'hui, que ce soit dans la BAC ou chez les CRS, qui se comportent comme les truands, en fait, dans les cités. J'ai vu des comportements chez les dealers de shit exactement les mêmes que chez les flics. Il faut faire gaffe à ça, en fait. De quelle manière, aujourd'hui, on recrute les gens qui représentent la police ? C'est un gros problème. Voilà. Mais sinon, je n'ai rien contre eux, quoi, en fait. Moi, je ne veux pas diviser les gens contre les gens, quoi, en fait. On parlait de Macron, voilà. Moi, je n'ai rien contre la police. J'espère que la police, en fait, va réagir, en fait. Ils sont en train d'exposer le peuple. Ce n'est pas normal. Je pense à Geneviève, la dame qui s'est fait fracasser. Nous, on a fait le Geneviève Tour, en fait. Je veux dire, d'où tu vas fracasser par terre une vieille dame ? Il n'y a pas eu d'excuses, qu'on fait. Ou les excuses sont venues trop tard. Parce que voilà, parce que c'est trop... Il faut que ce soit politique, bien lissé, tout ça. Stop, quoi. Vu comment ça se passe, oui, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui détestent la police. C'est compliqué. Parce que nous, on se veut un mouvement pacifique. Mais en même temps, quand on voit des personnes handicapées en fauteuil roulant qui se font gazer, quand on voit des copains qui perdent les yeux, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai envie de dire « Mais putain, mais ça pourrait être votre fils, ça pourrait être votre frère, ça pourrait être votre grand-père. » Parce que c'est ça, le problème. C'est des personnes en situation de handicap, c'est des personnes âgées, c'est des personnes en situation d'exclusion. C'est pas des black blocs, quoi, en fait. Et puis, au final, s'il y a des black blocs dans nos rangs, c'est de la responsabilité de la police, c'est qu'ils font pas bien leur boulot, en fait. Comment ça se fait qu'ils viennent encore polluer nos... nos manifs, quoi, en fait ? Moi, dans le fond, en fait, aller taguer une banque, en fait, le symbole est bon. Mais après, il faut pas rentrer dans... Enfin... Ouais, il faut qu'ils fassent gaffe, la police, parce que ça va... Ils ont une grave responsabilité. Mais la responsabilité première, elle vient de Castaner et de Macron, quoi, en fait, et de Philippe, et de leur mépris, en fait. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils jouent à un jeu dangereux, en fait. Parce qu'à monter des citoyens contre d'autres citoyens, c'est n'importe quoi. Moi, la question que je me pose, c'est que, comme je l'ai dit, la police a eu 300, 400 euros en plus au mois de janvier. Et stop, il n'y a plus de grève. Je veux dire, c'est quoi, ça ? On fait pas ça. Elle est où, la solidarité ? Il y a plein de gens qui me disent sur les ronds-points, putain, Tony, le temps qu'on a perdu à se faire manger le cerveau par la télévision. C'est Hanouna, c'est la télé-réalité, c'est le journal Jean-Pierre Pernault. C'est, voilà. Je prends juste un exemple. La semaine dernière, j'ai vu une interview, en fait, sur France Inter, de M. Ruffin, et c'était Léa Salamé qui l'interviewait. Et elle lui dit pendant un moment, « Oui, mais M. Ruffin, vous faites partie de l'oligarchie. » Mais je vais dire, « Mais en fait, Léa Salamé, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que l'oligarchie ? » Et de deux, en fait, « Si tu connais bien François Ruffin, pourquoi tu lui poses ce genre de questions ? » Et au bout d'un moment, « Mais ça passe ! » C'est un peu comme Orzouel, 1984. Il y a des mots qui sont utilisés par vos confrères journalistes, et ça passe. Et petit à petit, on s'y habitue. Et c'est la décrépitude, en fait. On voit les gilets jaunes. Moi, j'aimerais bien qu'on montre les belles choses qu'on fait chez les gilets jaunes. Il y a les nounous jaunes, il y a la convergence avec la marche pour le climat, il y a les portraits de Macron avec les copains d'ANV COP21. Je vois énormément de solidarité. Il y a la soupe, on va aider les SDF, on va aider les copains pour leur dossier dans le social pour les aider. Il y a des gens, en fait, qui ne touchaient pas la prime. Il y a plein d'argent que les gens pouvaient toucher, mais comme en fait, les gens sont de plus en plus enfermés sur eux-mêmes, dans leurs appartements, devant la télé, ils se font bouffer le cerveau. Donc les médias mainstream, en fait, ils le cherchent. Enfin, je veux dire, nous, on paye avec nos impôts des gens qui ne relatent pas la réalité, ce qui se passe réellement dans la rue. Ils mentent. Il y a un peu de ça. Alors on va dire, oui, mais c'est du loisir, c'est du spectacle et tout. Non, c'est la vacuité à l'état pur. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans les médias. Et puis ceux qui se prétendent intellectuels, économistes, enfin, dans la filiale BFM, tout ça, ils rendent les gens parano. Entre moi, ce que je vois dans la rue et ce qui se passe dans les médias, c'est complètement à côté de la plaque. Ils ne sont pas... Je ne sais pas si c'est eux qui sont complètement déclinés. Enfin, c'est comme Macron. Dans les deux cas, ils soient soit incompétents ou soit complices. Donc c'est pour ça qu'on... Ce n'est pas qu'on les déteste, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ne font pas leur boulot. Alors pour moi, j'ai toujours respecté le côté apartisan. Par contre, j'ai toujours dit aux copains, on est dans la rue, on s'intéresse à comment s'organise notre système, notre société, notre communauté, la cité. Donc on fait de fait de la politique. C'est de la politique en fait. Le fait de manifester, c'est de la politique. Le fait de défendre des causes, c'est de la politique. Le fait de porter un gilet jaune pour faire un cylindre là, c'est de la politique, c'est un engagement. Après, il y a la question apartisane. On est en train de remettre les pieds sur terre parce que je me suis rendu compte que les gens qui disaient il faut être apolitique, apartisan, moi je les ai vus le lendemain des Européennes en fait. Je les ai vus le soir même des Européennes en fait. C'était des gens qui étaient à côté de partis politiques d'extrême droite, debout la France, Rassemblement National. Ils portaient le gilet jaune et ils étaient au dépouillement avec les élus. Ok, moi je vais être honnête avec vous, j'ai une sensibilité très proche de François Ruffin et moi depuis le début je me suis mis de côté, je n'ai pas apporté mes idées politiques parce que je respectais mon prochain, on avait dit apartisane donc je l'ai respecté. Mais je pense qu'à ce niveau-là il va falloir faire remonter les choses parce que quand on regarde les doléances des gilets jaunes c'est un programme de gauche mais de vraie gauche. Encore une fois, je trouve que les gilets jaunes ont mis le doigt sur un truc qui est quand même assez grave en France c'est que tout le monde est divisé. On est un peu dans un système on renoue, on a renoué avec un système de caste on a fait la révolution justement pour que ce système de caste-là s'écroule et au final moi je vois qu'il y a des personnes qui nous ont méprisés dès le début. Je peux comprendre, j'ai discuté avec des syndicalistes, j'ai discuté par exemple avec un soignant il n'y a pas longtemps des cheminots les cheminots par exemple c'est le bon exemple les cheminots ne nous ont pas méprisés et pourtant ils auraient eu l'opportunité de le faire. Quand ils ont fait grève l'année dernière en fait personne ne les a soutenus le peuple français aurait dû tout sortir dans la rue personne ne les a soutenus. Dès que les gilets jaunes sont sortis dans la rue tous les cheminots sont nus avec nous. Par contre moi ce qui m'inquiète c'est les classes moyennes supérieures et au-dessus. Ils ne viennent pas avec nous dans les mouvements en majorité et pourtant je vois des avocats je vois des médecins je vois de très belles personnes il y a de tous les milieux dans les gilets jaunes mais la grande majorité dans ces classes là pensent qu'on est des fous dangereux qu'on est des fascistes d'extrême droite moi je vais vous dire honnêtement les militants d'extrême droite dans nos rangs sur les manifs et tout je ne les vois pas sauf pour foutre le bordel des petits nazillons qui viennent taper il y a eu Lyon à Lyon il y a eu une manif où en fait ceux de groupe identitaire et compagnie ils sont venus tabasser les gens du droit au logement en fait voilà ça voilà après le gros décalage c'est qu'en France Macron va parler peut-être de pauvreté mais en fait non non maintenant on pourrait parler de misère en fait de quart monde en fait moi je voudrais bien voir les chiffres du quart monde moi je les ai Macron apparemment il les met de côté en fait on vit dans une France qui est de plus en plus à double vitesse ça va pas qu'en fait tout tout tard en fait ça va exploser sauf si Macron a l'intérêt d'avoir une police très forte ça vaut le coup on a eu la chance historiquement parlant dans 50 dans 100 ans dans l'histoire on parlera toujours des gilets jaunes Macron Castaner Edouard Philippe ou enfin tous les voilà quoi tous ceux qui sont bien habillés et qui savent bien mieux que les autres on les aura totalement oubliés et c'est pas prêt de se terminer en fait on a fédéré en fait des liens qui n'avaient jamais été tissés auparavant la faute à qui ça je m'en fous moi je préfère avancer mais non il y a eu des liens moi j'ai rencontré des gens en fait on échange des livres on échange des moyens concernant l'entraide de la nourriture des soupes tout ça on mange ensemble il y a eu un lien infraternel qu'on avait perdu en France à cause des 30 glorieuses et de l'individualisation la consommation de masse et tout et là les gilets jaunes c'est marrant parce qu'au début en fait il y a des gilets jaunes par exemple qui ne comprenaient pas l'importance d'aller faire des blocages au rond-point à côté des centres commerciaux et ben maintenant ces mêmes personnes-là me disent ben ouais putain les centres commerciaux ils nous tout ce qui est vendu dans les centres commerciaux c'est de la merde ça rend malade et tous les gens commencent à percuter là-dessus il y a des gens par exemple moi je connais des gilets jaunes maintenant qui vont dans les monts d'or aller voir des petits producteurs et qui sont fiers de ça et en fait on prend du temps pour refaire à manger on prend du temps pour manger ensemble on prend un peu de recul c'est un peu la communion c'est pas une menace envers le monde d'en haut ça veut dire que si les gens d'en bas continuent à s'écrouler qui va nourrir ce duo c'est cette question qu'il faut se poser l'OMS dit qu'en 2026 il y aura un français sur deux qui sera concerné par une problématique de santé mentale qui va payer dans quel état on va avoir notre pays c'est terrible on peut parler d'écologie on peut parler d'économie mais en 2026 c'est demain c'est bien avant l'effondrement climatique bien avant l'effondrement économique aujourd'hui c'est maintenant qu'il faut réagir la France on a eu cette chance là en fait c'est d'être des gros chiants des râleurs mais au moins on a ce côté là c'est qu'on n'a pas notre langue dans notre poche en fait quand ça va pas ça va pas il faut le verbaliser on s'était complètement anesthésié et aujourd'hui on se réveille et c'est pas prêt de s'arrêter qu'en fait n'en déplaise à monsieur Macron et bien il faut continuer de remonter nos manches il faut pas baisser les bras il y a beaucoup d'actions beaucoup plus ciblées en fait qui vont être menées on essaye de faire comprendre à nos compatriotes policiers que ce qu'on fait en fait c'est pas contre eux c'est contre le système c'est pour leurs enfants c'est pour leurs aînés c'est même pour eux-mêmes en fait c'est là le paradoxe de la police en fait ils viennent taper sur des gens en fait qui se battent pour leur avenir ils ont pas trop compris le truc et je pense qu'à l'avenir en fait moi je vois des gens qui se réveillent je vois des personnes en situation d'handicap en fait qui ont enfin un droit de citer un droit de parole avant on les mettait de côté on n'en parlait jamais je vois des familles monoparentales des nanas des mecs familles monoparentales qui prennent enfin la parole qu'on fait qui disent ben voilà nous on peut plus vivre on peut plus vivre comme ça il y a des gens en fait il y a énormément de personnes qui sont salariées et qui dévisent totalement qui sont dans la précarité ce qui relie en fait tous ces gens là ouais et moi j'en suis j'en fais partie malheureusement on travaille mais on voit pas on ne voit absolument plus le fruit de notre travail et donc forcément en fait là où peut-être certains en fait étaient méprisants envers ceux qui touchaient le RSA les personnes qui touchaient la hache ou les pensions d'invalidité vous savez on les méprisait on les mettait de côté et ben les travailleurs aujourd'hui sont en train de s'allier avec ces gens là et maintenant on n'attend plus qu'une seule chose c'est que en masse les classes moyennes supérieures viennent avec nous mais en nombre en fait il y en a il y en a de plus en plus d'ailleurs voilà après au niveau politique c'est compliqué il y a le ADP l'aéroport de Paris là vous pouvez aller en fait on le sait tous en fait on a neuf mois en fait pour aller se positionner on est inscrit sur les listes électorales on peut se positionner pour réclamer un référendum ce sera une petite victoire moi je pense que ces petites victoires là il faut les cumuler donc je pense que naturellement politiquement les gilets jaunes vous ramenez un peu de matière à penser et je pense qu'on va renouer avec une une réelle idéologie de gauche mon grand-père en fait qui était mineur qui était ancien combattant qui était résistant qui s'est toujours battu pour les droits pas seulement que les droits fondamentaux les droits pour tout le monde il m'a toujours dit en fait que c'était quelques poignées de personnes contre tous les peuples et il faut vraiment qu'on renoue avec ça en fait l'idée de droite et de gauche en fait voilà c'est enfin je vais dire au bout d'un moment la vraie gauche c'est quoi c'est les peuples et la petite droite en fait voilà on s'est fait manipuler avec tout ça en fait le pouvoir ça rend fou en fait c'est un monde de psychopathes c'est pas possible en fait ils ont peut-être des beaux discours mais on peut pas laisser les gens crever en fait sur Lyon il y a deux semaines en fait il y a un bébé qui a été retrouvé dans le Rhône normalement si on était sain d'esprit tous les lyonnais devraient descendre dans la rue en fait pour essayer de comprendre se mobiliser là-dessus personne le fait il y a une nana en fait qui s'est fait de 22 ans qui est morte sous les coups de son compagnon il y a trois semaines rue Delors dans le 8ème arrondissement personne n'a bougé je veux dire c'est malsain ça en fait moi je me rappelle mon grand-père il me raconte des souvenirs en fait d'après-guerre dès qu'il y avait ce genre de fait d'hiver tout le monde descendait dans la rue en fait les gilets jaunes nous aident à renouer avec ça en fait et franchement d'être gilet jaune c'est une fierté j'essaye de pas mépriser les copains qui sont pas gilets jaunes j'espère qu'ils vont venir avec nous mais faut vraiment tout faire pour pas que ça s'arrête et les politiques en fait essaient de tout faire pour que ça s'arrête et ça montre bien en fait qu'on est dans le un peu dans le vrai et qu'il faut continuer le combat et qu'il faut rien lâcher jusqu'au retour des hirondelles parce qu'au final on se bat pour l'avenir et pour tous nos enfants voilà merci